salut les amis j'espère que vous allez bien moi ça va tranquille alors aujourd'hui petite intervention donc je vais remplacer donc le joint qui se trouve juste ici entre la cuvette et le réservoir et ainsi le joint pipe juste à l'arrière donc qui présente une fuite voilà donc là je retire le bouton poussoir donc il suffit tout simplement de le dévisser maintenant je vérifie si des écrous papillons les écrous d'accroche du réservoir ne sont pas rouillés car la plus pendant du temps ils sont liés donc là je teste en fait à savoir si ça se dévisse tranquillement ou pas donc je vois que tout se passe bien maintenant je vais désolidariser donc l'alimentation du robinet du wc à alimentation flotteur donc là je commence à déposer l'écrou papillon donc de la fixation du réservoir mais malheureusement mauvaise surprise l'écrou papillon et rouillé donc la seule solution c'est de déposer le flotteur afin d'avoir un accès pour le tournevis l'histoire de bloquer en fait la vis de fixation du réservoir et de pouvoir démonter directement le d'écrou qui se trouve juste en dessous grâce au tournevis voilà donc grâce au blocage de la vis grâce au tournevis donc j'arrive à défaire l'écrou papillon sans problème car il tournait aussi en même temps que la vis malheureusement donc comme il reste un peu d'eau dans le réservoir ce qu'il faudra faire c'est tout simplement vider l'eau du réservoir et surtout ne pas oublier de poser un chiffon donc sur la lunette vc afin de ne pas rayer la lunette et ainsi ne pas abîmer le réservoir voici l'ancien jour en question n'hésitez pas aussi donc à prendre un chiffon et de nettoyer l'arrière du réservoir même si c'est pas vous qu'il avait sali et n'oubliez pas aussi de nettoyer l'emplacement du réservoir afin qu'il n'y ait pas d'impureté et pas de blocage au niveau une fuite au niveau de la pose du nouveau joint donc voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais poser un nouveau joint donc de la marque virquin donc virquin pro un joint professionnel tout d'abord je retire les anciennes fixations du réservoir qui sont on va dire hs vu qu'ils ont été démontés et que le joint conique interne lui ne prendra plus sa forme initiale tout simplement donc quand vous remplacez un joint que vous démontez le réservoir la meilleure solution serait de remplacer les fixations du réservoir avec de nouveaux joints donc Merci. Voici l'étape à suivre pour la vis de fixation du réservoir. Donc vous avez la vis, la rondelle et le joint. Vous mettez d'abord la rondelle en plastique et ensuite le joint conique de ce sens. Tout simplement, voilà. Donc quand vous intégrez le tout, vous mettez la vis, ensuite la rondelle en plastique, ensuite vous mettez le petit écrou de 10 que vous vissez jusqu'au bout, mais ne serrez pas trop trop à fond sinon vous risquerez de casser la rondelle en plastique. Donc ce que vous faites pour pas que ça tourne dans le vide, vous mettez un tournevis à l'intérieur et vous serrez avec une clé à pipe débouchée ou bien une clé plate, une clé plate œil comme vous voulez. Donc on procède de la même façon de l'autre côté. Donc vous avez la vis, la rondelle en plastique, ensuite vous avez le joint, vous enfoncez le tout, vous mettez une nouvelle rondelle en plastique et ainsi l'écrou de 10 et vous serrez. Donc tournevis à l'intérieur et clé plate à l'extérieur. Une fois que tout est bien serré, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le nouveau joint de la marque Firquin Pro directement sur la grosse rondelle qui maintient le mécanisme. Tout d'abord, n'hésitez pas à bien nettoyer l'emplacement du joint afin qu'il n'y ait pas de calcaire ou d'impureté qui provoquerait une fuite lors de la fixation du réservoir. Une fois le joint posé, il suffit tout simplement de remettre le réservoir à son emplacement. Voici maintenant l'étape de fixation du réservoir à la cuvette. Donc vous avez une rondelle en plastique et ensuite vous mettez l'écrou ou bien un écrou papillon tout simplement et vous serrez juste un peu et vous faites la même chose de le côté et vous faites en fait un droite-gauche, droite-gauche histoire de calibrer et de ne pas trop écraser le joint d'un côté plus que de l'autre. Donc ce qu'il faut faire c'est serrer à droite et ensuite serrer à gauche, serrer à droite, serrer à gauche jusqu'à que le serrage soit homogène. ... ... ... donc maintenant je vais procéder au démontage du wc afin de changer le joint pipe qui se trouve tout simplement à l'arrière donc là je dépose les vis de fixation donc du wc n'oubliez pas surtout de mettre une serpillère ou un chiffon juste derrière histoire de nettoyer en fait le surplus d'eau qui a coulé du wc donc maintenant ce que je fais c'est que je démontre la collerette donc de la pipe cette collerette permet en fait le maintien du joint de la pipe donc je le retire tranquillement avec un tournevis ça se déclipse on va dire assez facilement mais par moment c'est un peu plus compliqué voilà surtout ne pas taper au marteau car vous risquerez de casser la collerette et de vous retrouver dans la galère sans collerette pour maintenir votre joint la plupart du temps les collerettes sont vendus avec les joints ou sinon le joint est vendu séparément donc ce que je vais faire c'est que je vais retirer le gros morceau de calcaire qui est à l'intérieur un gros morceau de calcaire le joint pipe est aussi de la marque virkin pro donc professionnel donc pas compliqué à le mettre en place vous verrez il n'y a qu'un seul sens la plupart du temps on a du mal à remettre la collerette sur le joint donc ce que je fais c'est que je mets un peu de liquide vaisselle par dessus le joint afin d'enfoncer correctement la collerette dans son emplacement et maintenant il n'y a plus qu'à remettre le wc à son emplacement on 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 C'est parti. Maintenant, je procède à la fixation du WC avec la fixation au sol. Une fois terminé, n'oubliez pas de nettoyer votre espace de travail. C'est parti. Je remets le flotteur dans son emplacement. Maintenant, je procède à la fixation du robinet d'alimentation au flotteur. Sans oublier le joint fibre qui est de taille 12-17. Si vous remarquez bien, je porte une protection au niveau de mes chaussures. C'est pour éviter de salir la moquette chez le client et aussi mon espace de travail. Je mets en eau et je vérifie s'il n'y a pas de flotte. Je tire la chasse et je vérifie s'il n'y a pas de fuite au niveau du joint du réservoir et le joint pipe. Je remets donc le couvercle et ainsi le bouton poussoir. C'est parti. 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 C'est parti.